Et bien salut à tous et à toutes c'est CNFall71 et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des achats mensuels numéro je ne sais plus combien, je suis perdu ok ? Les achats du mois de janvier c'est réparti ici, comme d'habitude sur le même plateau sur mon bureau magnifiquement représenté, vous êtes un peu spoilé donc maintenant que vous avez tout vu vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo n'est-ce pas ? Alors je vais vous présenter tout ça, un petit mois de janvier fort sympathique mais franchement très très court, très très peu de jeux sortis au fin de janvier Bref on va commencer avec justement ce que j'ai acheté sur PS4 évidemment parce qu'il n'y a pas d'autres jeux, il n'y a pas d'autres jeux ce mois-ci sur Switch ou même sur Xbox One Donc PS4 c'est parti, let's go ! Ah attention je n'ai pas acheté que des jeux vidéo je tiens à préciser, on va commencer avec ce jeu là qui n'est autre que DCJ Final Fantasy Regarde, waouh oui je ne l'ai encore pas testé, il est encore sous blister, il est fort sympathique, je l'ai payé 50€ comme vous pouvez le voir en neuf chez Amazon Au suivant qui n'est autre que Abzu, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu là, regarde, Abzu, waouh, petit marin voilà, enfin petit marin, petit plongeur plutôt Si je ne me trompe pas je crois que c'est fait par ceux qui ont fait journée et tout ça, c'est un peu dans la même veine Je l'ai payé 18€ je crois que c'est chez Micromania si je ne me trompe pas donc lui c'est d'occasion Je pense qu'on le fera en live parce que le jeu est très très court mais apparemment il est vraiment sympa Donc on verra ça tranquillement et on va continuer également avec ce jeu là, Monster Hunter World en version tout à fait classique Il y a juste Amazon qui l'a envoyé avec un espèce de petit fourreau, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu cartonné, enfin un petit peu effet 3D C'est plutôt sympathique, je l'ai payé 47€ ce petit Monster Hunter World, franchement un prix plutôt sympathique je trouve personnellement pour un jeu neuf sur PS4 Et on va terminer, oui déjà, oui je termine, bah oui c'est comme ça, c'est ce fameux Dragon Ball, ou pardon, voilà, Dragon Ball Fighters Sur PS4 évidemment acheté 149€, quoi ? 149€ ? Il est complètement fou, oui mais regarde, tu comprends mieux maintenant ? Oui c'est l'édition collector de Dragon Ball Fighters, j'ai acheté mais celle-ci chez Amazon ou chez la Fnac, je ne sais plus Non non, chez la Fnac, chez la Fnac, une édition collector franchement sympathique, mais qui ne vaut clairement pas son prix je trouve Et on va continuer maintenant avec autre chose, c'est sur PS3, c'est une édition collector également, Kingdom Hearts 1.5 et 2.5 Remix Regardez par vous-même, ce blister, effectivement, pourquoi j'ai acheté ça ? Vous allez me dire, mais il est complètement taré, mais il a acheté des trucs, je l'ai payé 150€ Au passage, Kingdom Hearts, je tiens à me faire une petite collection spéciale Kingdom Hearts, un petit coin spécial Kingdom Hearts J'ai essayé d'acquérir cette petite édition collector, je l'ai acheté sur le bon coin, hein, voilà Je suis une personne tout à fait normale, de type nous, hein, j'ai envie de dire Je crois que c'est la seule, ah non, il y en a également une sur PSP également, d'édition collector de Kingdom Hearts Plus 2, 3 trucs sur PS4 qui sont des éditions limitées, je crois Et justement, pendant qu'on est dans Kingdom Hearts, j'ai également acheté les mangas Kingdom Hearts Alors pas tous encore, parce qu'il y en a vraiment beaucoup Alors j'ai acheté, bah bien évidemment, le Kingdom Hearts, comme vous pouvez le voir Alors là, c'est en fait tout simplement le premier Kingdom Hearts en manga Donc il y a, comme tu peux le voir là, l'épisode 1, l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 normalement Et justement là, l'épisode numéro 4 Donc pour le premier Kingdom Hearts, il y a 4 mangas Et il y en a, je crois, si je ne me trompe pas, sur tous les Kingdom Hearts J'ai payé ces 4 mangas 32€, donc autour de 6€ le manga, je crois Une connerie comme ça, un peu moins, enfin, il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins Je n'ai pas détaillé, j'ai fait un prix groupe J'ai acheté ça sur le site Amazon, franchement, ça me fait plaisir Un bon petit truc, sympathique, encore une fois, Kingdom Hearts qui se remplit tranquillement Et le dernier truc Kingdom Hearts que j'ai acheté, c'est ça Oui, c'est un petit, oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un mug Oui, j'ai acheté un mug, oui, j'ai acheté un mug Kingdom Hearts, et alors ? Tu vas me juger ? Non ! J'ai acheté ce petit mug, effectivement, à 10€, ça va Ah, en plus, regardez, il y avait un petit cadeau avec C'est tout simplement les espèces de pins, enfin, les trucs comme ça avec la tête Ah, vous voyez, absolument rien, c'est génial On adore les focus qui se font pas En fait, c'est la tête de Rotsas, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, si mes souvenirs sont bons Voilà, donc c'est un petit cadeau qui fait plaisir, parce que je ne l'ai pas payé Donc c'est toujours plaisir, ça fait toujours plaisir quand c'est gratuit, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est tout, c'est un année pour ces achats mensuels du mois de janvier Alors, qu'est-ce que j'ai joué au mois de janvier également ? Bah, pas grand-chose, à part, justement, à ces deux jeux-là Voilà, ces deux jeux-là, donc Monster Hunter et Dragon Ball Fighters Où j'ai terminé, d'ailleurs, le premier arc narratif sur Dragon Ball J'ai vu qu'après, ça passait sur les méchants Enfin, bref, il y a trois arcs narratifs disponibles Mais ça, j'y ferai peut-être plus tard Et j'ai également joué à ceci, qui n'est d'autre que Alienware Remastered Franchement, c'est très sympathique ce jeu, j'aime beaucoup Oui, j'aime beaucoup, monsieur, ce petit Alienware qui est fort sympathique Voilà, c'est terminé pour ces achats mensuels J'espère que cette vidéo vous aura bien plu Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre, comme d'habitude, le petit pouce bleu Ne partagez la vidéo et, pourquoi pas, de t'abonner Bien évidemment, ça me fera grandement plaisir On se retrouve pour de prochaines vidéos Salut à tous, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501